Jeune et Rose est un collectif de patientes qui ont été touchées par le cancer du sein entre 20 et 40 ans. On l'a créé en 2017 près de Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine d'ambassadrices dans toute la France et nous nous investissons pour essayer de faire changer le regard sur le cancer du sein et surtout parler du cancer du sein chez les femmes jeunes. Jeune et Rose se mobilisent sur trois grands projets avec trois publics différents. Le premier, c'est Alerte Rose pour sensibiliser les professionnels de santé aux problématiques des jeunes femmes. Le deuxième projet, c'est les Tétonnantes. C'est un projet d'entraide entre patientes où on essaye de mettre en lien des anciennes et des nouvelles patientes et on propose également des visios thématiques où on envoie des boxes comme la box Beaux Tétés avec des produits dédiés, la box Diété Tététique pour faire des recettes adaptées à toute la famille. Et notre dernier projet qui est celui qui occupe beaucoup de notre énergie, c'est le projet Télé Tétons. Le but est de sensibiliser les femmes et en particulier les jeunes femmes à l'auto-examen mammaire, leur apprendre à quoi peut ressembler un cancer du sein, comment le reconnaître. On se déplace dans les lycées, dans les missions locales, parfois en entreprise également ou sur des grands événements aussi pour sensibiliser le plus largement possible de façon ludique, pédagogique, avec des couleurs, de la joie de vivre. On essaye de parler du cancer autrement. Ça a beaucoup de sens pour nous de s'allier à des retours depuis plusieurs années. D'une part parce que ça nous permet de sensibiliser largement des femmes de tout horizon et qui viennent de toute la France, voire parfois d'ailleurs. Et en plus parce que parmi elles, il y a énormément de femmes qui ont traversé comme nous l'épreuve du cancer du sein et donc avec qui on est ravis d'échanger, de créer des liens. Sur les événements, on va rencontrer les roses, échanger avec elles et bien entendu leur proposer nos fameux ateliers Poète-Poète. On va animer ces ateliers de sensibilisation à l'auto-examen sur les bustes en silicone. Le cancer du sein, c'est vrai que c'est une épreuve, mais c'est aussi une épreuve qui nous donne beaucoup de force. Et chez Genéros, cette force-là, on appelle ça le Pink Power. C'est comme le Girl Power, mais avec un petit truc en plus. Et ce Pink Power, il est plus que présent dans tous les événements des airs tour. Nous, on le sent, on le sent super fort. Il y a vraiment cette volonté de dépassement de soi, de dépasser une problématique. C'est ce que font les roses qui participent à tous ces événements. Elles se challengent, elles se dépassent. Sentir le Pink Power, l'énergie collective. Et puis, venez nous voir au stand Atelier Poète-Poète, vous allez apprendre plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada